Nos joies, nos peines, nos plaisirs, c'est le mouvement de la conscience. Si tu crois que ça se passe ailleurs, ce n'est pas vrai. Tout le mouvement intérieur, complexe, c'est le mouvement de la psyché, c'est une conscience en mouvement de tout ce qui se joue. Nous sommes cela. Et il n'y a pas ta conscience et ma conscience, il y a juste la conscience que nous partageons tous en commun. C'est une conscience qui révèle tout l'univers. Encore faut-il que tu sois éveillé à cette conscience. Parce que bien plus souvent nous sommes inconscients que conscients. Nous vivons dans l'inconscience, nos actions, nos agissements se font dans l'inconscience. Des actions compulsives, réflexes, où il n'y a pas la présence de ce qui est conscient. Est-ce qu'on peut percevoir le mouvement de la psyché dans son ensemble sans rien se cacher ? C'est un mouvement qui n'appartient pas à quelqu'un. Ce n'est pas un mouvement individuel. C'est un mouvement total de toute l'humanité. Elle appartient à l'humanité. Le mouvement de la psyché, de tout ce qui est nos angoisses, nos peurs, nos croyances, nos envies. C'est une seule et même chose qui se joue dans la conscience. La conscience, elle est cela. Et cette conscience qui a été rajoutée au fil des millénaires, cette conscience est aujourd'hui en crise. Il y a quelque chose dans cette conscience qui fait que la vision que nous avons avec cette conscience n'est pas claire. Parce que nous connaissons cette conscience. C'est ce que nous avons fait de nos vies qui est devenu la conscience que nous avons. Et la conscience se manifeste à travers nos actions. Les actions de la vie quotidienne. Tout ce que nous croyons, tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons. C'est un mouvement dans la conscience qui crée, qui manifeste ce que nous avons autour de nous. Nos relations, nos sociétés, nos religions, nos déboires, nos envies, nos plaisirs. Cela reflète cela. Quand tu regardes le monde, tu peux observer ce que la conscience est. Quels sont les mouvements de cette conscience. Et quand tu vois le monde tel qu'il est, alors tu peux aller voir aussi en toi que c'est la même chose. La violence, l'hypocrisie, les déboires. Tout cela se passe en nous, en chacun d'entre nous. Nous sommes la conscience en mouvement. Et chacun d'entre nous, nous agissons selon cette conscience. Tout ce qui est le contenu de cette conscience. Et c'est ce que nous les hommes avons installé dans la conscience. Nous avons une conscience pleine d'expérience, de tous les vécus avant, que nous avons enregistrés. Et c'est devenu notre activité courante. Nous avons des références. Et tout cela, cela forme une seule et même conscience qui agit dans le monde, dans nos esprits. Nos esprits sont occupés par tout ce que nous avons mis en place. Le mouvement de la psyché avec ses pleurs, ses angoisses, ses envies, ses désirs. C'est un mouvement complexe que tu peux observer. Et tu dois les observer parce que s'il n'y a pas l'observation de cela, alors tu seras dans l'inconscience. Tu ne seras pas clairvoyant de ce qui se joue. Et l'idée, c'est de découvrir ce qui se passe vraiment. pour savoir s'il y a quelque chose qui est véritable ou pas. Pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Le contenu de toute cette conscience est faussé. Et toutes ces faussetés empêchent la conscience d'être pure. Toute la conscience est remplie de choses que nous avons mis en place. Et ces choses, si on veut voir la clarté, si on veut revenir à la source, la conscience doit être vidée de nos esprits. Pour la plupart, nous connaissons la conscience aujourd'hui seulement de cette manière. une conscience remplie de problèmes, d'aspects moroses, monotones, des choses qui se répètent. Une pensée qui accable, qui accapare. C'est ainsi que nous vivons la conscience. Et c'est ainsi que la conscience se manifeste dans la vie de tout le monde. Ce que nous sommes, au fond, est le résultat de ce qui se passe dans le monde. Un mouvement extraordinaire qui a pu faire plein de choses dans ce monde, mais qui reste limité. Au-delà du contenu de ce que la conscience est, pour la plupart d'entre nous, il y a quelque chose que nous ne connaissons pas. On se cantonne à rester avec ce que l'on connaît, sans jamais aller voir ce qui est inconnu. On s'accroche à tout ce qui existe comme rassurant. Et tout se joue là, dans cet angle de vue, où tout se passe comme d'habitude. Une zone de confort vient s'installer. Et nous prenons conscience que c'est cela qui nous donne du bien-être. Alors on le répète. On le répète toujours et constamment de la même manière. Tu n'es pas prêt à abandonner ton privilège à ce moment-là. Ton privilège, il est crucial, il est important. Parce que, autrement, tu te retrouves face à ce que tu ne connais pas. Au-delà du contenu de ce que cette conscience, elle est, il y a quelque chose d'immense. Déjà, ce que nous avons rempli la conscience, de tous les effets que nous avons rempli la conscience avec, nos peurs, nos angoisses, nos envies, nos acharnements. Quand nous avons rempli la conscience avec tous ses effets, alors la conscience devient une conscience en crise. Elle n'est plus opérationnelle dans son vrai sens. Il y a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup de zones d'ombre qui s'installent. C'est pour ça que tout ce que nous savons, tout ce que nous avons érigé pour que l'on puisse se sentir bien, doit être abandonné pour que la conscience soit dans une perception infine. Nous avons une perception de la conscience limitée, parce que nous nous sommes accrochés à ce que nous avons appris, à tout ce qui a été dit, tout ce qui est conçu, tout ce qui est de la mort métablie. C'est rassurant et on les répète et on les garde comme des références qui nous aident à ne pas paniquer face au vide total. Ce vide, ça se passe si tu laisses être ce qui est. Ce qui est n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Et tout ce que tu es toi, à ce moment-là, est cette grandeur infiniment grande, éternelle, où la perception est infinie. La perception va vers un horizon où tout est clair. On voit au loin l'horizon de ce qui est pur. Ainsi, quand tu as cette perception, au-delà de tout le contenu de ce que la conscience propose, c'est-à-dire le mouvement des pensées qui t'accapare, qui te dicte comment la vie devrait être. Tu abandonnes cela. Tu n'es plus dans la rivalité de ce qui se joue. Parce que les pensées, ce qui se passe, ce qui se joue dans la conscience, c'est une grande division entre ce qui est et ce qui devrait être. On fait des choses qu'on aimerait faire exister. Et on ne fait pas les choses qui sont là. On ne fait pas, on remet en question les faits. Les faits dérangent ce que nous avons établi en tant que conscience de l'humanité, d'un symbole normalisé, d'une façon de penser, qui a été établi selon la norme, selon les conclusions que nous avons faites. Donc, pour aller au-delà de ça, tout ça doit être vidé pour que ce que tu es soit pur. Donc, la conscience, elle est parsemée de gravats, des travaux de la vie que nous avons fait, que nous avons gardés et que nous ne pouvons pas garder. Il a fallu les détruire. En les détruisant, nous laissons des gravats, nous laissons des blessures. Et on ne sait pas très bien quoi faire avec ça. Mais c'est quand tu arrêtes de t'attacher à tout ça, à tout ce que tu aimes, tout ce que tu aimerais vivre. Alors, il n'y a pas de karma. Il n'y a pas de karma, je dirais. Il n'y a pas quelque chose que tu voudrais revenir dessus. Tout est laissé d'instant en instant. Et tout est découvert d'instant en instant, puisque tu es prêt à explorer ce qui est neuf, ce qui est inconnu, ce qui est vraiment existant. La conscience est faite de l'heure d'illusion. Et cette illusion accapare l'esprit et le garde dans une conscience où tout est limité. Il n'y a pas de possibilité d'aller voir au-delà de ce que propose le passé. Il n'y a rien d'autre que ce que l'on veut faire exister pour se sentir mieux dans ce monde où tout le monde propose la réussite. C'est très simple. Il a juste donner un sentir une conscience quiITS est pénible quelque chose. Il y a un certaintel documentaire. Parlezé à la salle Eugène. Parlezé à la présence. Autrement, tout est conscience, les arbres, c'est dans la conscience tout ça, réparti d'un tout, un seul ensemble, indivisible, et cette pureté, elle est soumise par ce que le passé propose. Le passé emmène dans cette pureté ce qui est faux, dans cette pureté qui coule d'instant en instant, il emmène ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas existant. Ce qui est existant, c'est ce qui coule là, d'instant en instant, mais le passé que nous avons fausse cette donne, parce que nous reprenons du passé ce que nous aimerions faire exister, qu'il y a cette angoisse, cette immensité de laisser les choses couler et de les accueillir sans même savoir où on va, et en faisant confiance de la vie, cette pureté de la vie, c'est ce qu'elle est, ta vraie nature est identifiée à ça, mais pas à ce que le passé propose, la vraie nature, elle est la vie, et la vie, c'est ce que tu dois faire. Mais peut-être que tu penses qu'il y a quelque chose que tu dois savoir dans tout ce que tu as pu mettre en place, tu penses qu'il y a quelque chose que tu pourras gagner, tu penses que tu pourras faire quelque chose qui va te transcender de ta misérable petite condition. Mais tout ce que tu vas faire, de toute façon, ne pourra rien changer, parce que ce que tu vas faire est issu de celui qui demande le changement, c'est-à-dire les pensées que tu as, dans lesquelles tu t'es identifié, elles veulent te proposer un monde, et ce monde, c'est déjà lui-même qui le fait. tu te proposes toujours la répétition sous un autre angle, donc tu passes de désir en désir, en pensant qu'il y aura quelque chose de nouveau. Mais en fait, tout est la même chose, tout se répète de la même manière. Et au bout de tout ça, il y a la déception, la frustration et l'attente que ça arrive. Donc la pensée, elle tourne en rond avec la pensée, tu ne peux pas sauter le cap du temps, pour ne plus être avec ce que le temps propose, parce que la pensée et le temps font un. Donc l'esprit doit passer le cap. Où il y a un instant qui n'est plus hier ni demain, et qui n'est plus à rien, qui est là, dans lequel n'existe pas, tout à l'heure, tout est là, maintenant, tout œuvre, d'instant en instant, sans que le temps existe, sans que l'espoir existe, sans que l'avenir, sans que le destin, sans que le but existe, c'est un mouvement perpétuel, sans cause, un mouvement où il n'y a pas la demande de celui qui aimerait faire exister un monde au goût d'un intérêt égocentrique. Parce que si on en tient à ça, alors tu regardes le monde, le monde est fait, le monde est fabriqué par la peur de ne pas avoir, la peur de manquer, la peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé, et donc on a constitué un monde qui ressemble à cela. On se enferme dans nos maisons avec de l'alarme, on se protège dans une bulle, on fait de l'individualisme, même, on se méfie les uns les autres, parce qu'on n'est pas ouvert à une conscience qui est immense. On s'est enfermé dans des bulles où on ne voit pas plus loin que le bout de son. La conscience, comme elle est aujourd'hui, doit être éclairée d'un esprit présent qui met de la lumière dans la conscience, qui débusque les zones d'ombre, ces zones d'ombre que l'on ne veut pas voir. C'est quoi ces zones d'ombre ? Ce sont toutes les choses auxquelles on s'attache et pour que nous ne voyions pas la réalité. Les zones d'ombre, ce sont nos zones de confort dans lesquelles on s'isole. On peut ne pas voir la réalité des faits, donc on en fait une zone de confort, et dans cette zone de confort, on invente une vie qui n'existe pas. On invente de vivre ce qui est dans l'ombre, ce qui est illusion, et nous y croyons. Et c'est comme ça que la conscience entière de l'humanité est envahie d'illusions. Donc, chacun d'entre nous va devoir faire son travail pour voir où il en est, quelles sont ses croyances, sur quoi il s'est enraciné. Est-ce qu'il s'est enraciné sur quelque chose de vrai, ou est-ce qu'il s'est enraciné sur des histoires, des promesses qu'il se donne d'atteindre ? Tout ça, ça va déterminer la liberté d'esprit pour celui qui est intéressé d'aller voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ce qui a été mis en place ? Au-delà de ce que nous connaissons ? Au-delà du connu, il y a cet inconnu. Et cet inconnu est justement ce que nous savons au fond de nous. Qu'elle n'est pas comme le connu. Le connu, c'est rassurant. Mais l'inconnu, c'est à découvrir. Et quelle grande joie de pouvoir quitter son connu, pour aller découvrir ce qui est, ce qui existe pour de vrai. pas ce que nous avons mis en place, pas ce que tu connais, mais ce qui existe vraiment pour nous. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?